C'est fort en termes fusionnels. Moi je l'assume, je ne sais pas si lui il l'assume. Bonjour, je me présente, je m'appelle Armen Aris, la question, et je suis ingénieur logiciel chez Avisto. J'ai commencé en tant que stagiaire chez Avisto après avoir fini mon école d'ingénieur IZIMA. Après ces six mois de stage, j'ai signé mon CDI chez Avisto en octobre. Au sein d'Avisto, j'ai travaillé sur des projets de tailles différentes avec des équipes qui vont de 7 à 20 développeurs. J'ai aussi travaillé seul pour mon stage et développé une application From Scratch. J'ai travaillé sur des projets surtout en application web où j'ai pu maîtriser le front-end, le back-end, les API, la communication entre les services. J'ai travaillé sur des projets internes, mais aussi sur des projets pour des clients. Depuis que je suis chez Avisto, j'ai développé des compétences en communication, que ce soit bien avec des clients, mais aussi avec les équipes. J'ai aussi pu dernièrement encadrer des stagiaires, leur donner des conseils, des détails sur des projets sur lesquels j'ai pu travailler. J'ai aussi pu développer mes compétences techniques en front-end ou en back-end avec des langages comme JavaScript pour le front-end, des frameworks React, Angular, mais aussi dans le back-end où j'ai travaillé sur des technologies comme Java Spring ou C Sharp.net et Express.js pour du Node.js. J'ai pu monter en compétences sur ces domaines-là, ce qui m'a permis maintenant de me focaliser sur une technologie, le C Sharp.net. Ce qui me plaît chez Avisto, c'est avant tout la place de l'humain qui est vraiment au centre de l'entreprise. Par exemple, moi avec mon responsable d'affaires, j'ai une relation assez fusionnelle. On peut discuter de tout, il connaît mes aspirations et me pousse vers le haut. Ce qui me plaît aussi chez Avisto, c'est la variété des projets que l'entreprise nous propose. Des projets très intéressants d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel. Enfin, ce qui me plaît chez Avisto, c'est l'ambiance qui est très fun. On effectue souvent des after-work, du team-building, mais aussi des événements. J'ai pu participer justement au tournoi de poker. J'ai essayé d'intimider mes adversaires avec mes regards, mes lunettes, mais finalement, mon bluff n'est pas passé.